Mais les mêmes ancêtres également sont... Moi, je me prénomène Urbain, mais je célèbre les morts en disant Urbain. En disant Urbain, je célèbre le saint Urbain que je n'ai jamais connu, qui n'est pas forcément un saint pur. On m'a dit qu'il était un saint. Mais le saint de mon village, le plus grand saint, ce serait également celui qui aurait eu la meilleure image, qui aurait eu le meilleur comportement, qui aurait travaillé à la consolidation. Donc c'est un seul Dieu. La puissance didactique a fait qu'on a utilisé le crucifix, le chapelet, le scapulaire et tout cela pour aller vers. C'est la même chose. Et tous ces objets-là vous semblent donc comparables aux canaries dans nos maisons ? Absolument. Ce sont les mêmes fonctions. Et selon que vous avez un niveau d'élévation qui permet d'aller directement vers l'approche philosophique, philosophico-spirituelle de l'objet, vous n'avez plus besoin alors de voir un Jésus dans votre main, avec un morceau de bois. Vous n'avez pas besoin d'avoir un scapulaire au cou pour croire que le scapulaire va vous permettre d'être sauvé. Mais à ce moment-là, vous êtes à un niveau d'élévation spirituelle. Mais eux, ils nous ont fait croire, les Européens, les colonisateurs, eux-mêmes toujours. Ils nous ont fait croire que notre Dieu était des morceaux de bois, que notre rivière n'était pas sacrée. Et pourtant, pour occuper certains lopins de terre, ils ont été obligés de passer par les nôtres pour aller faire les adorations convenables. Je crois que ce qui est vérité ailleurs, là, ici, il ne faut pas, mais pas parce que c'est nègre, néant, noir, qu'il faut considérer que nous sommes en deçà de valeurs spirituelles. Non et non ! Moi, rivière sacrée a autant de valeurs que l'eau bénite. Je crois que le tout, c'est la personne horizontale à laquelle je peux avoir accès pour aller vers l'élévation qui est mon Dieu. C'est la même logique spirituelle. Maintenant, il faut dire que tout le monde n'arrive pas immédiatement à s'élever. Certains finissent par utiliser le piton, par exemple, de Ouida, comme étant l'unique Dieu. Or, le piton n'est qu'une expression de divinité terrestre qui va permettre qu'on soit stable et qu'on dise, quand vous avez un moment de stérilité, de tout cela, qu'on puisse passer par le piton qui arrive chez vous à Ouida pour symboliser le bonheur. Mais c'est cela. Vous allez voir cela dans le vaudou. Donc, madame, il s'agit pour nous de défétichiser le regard du colonisateur sur les négro-africains. Nous sommes comme les autres peuples. Les Chinois et tout, nous sommes comme les autres peuples. Notre pratique des comiens, c'est exactement la même chose. Aucune comien ne vous dira, a priori, d'aller tuer autrui. Évidemment, l'usage que vous allez en faire, si vous voulez vous enrichir, de la même façon, on utilise la Bible pour dit-on découvrir qui a volé. On utilise l'eau bénite pour refaire d'autres choses. De cette façon-là, vous avez la face diurne et la face nocturne, comme l'écrit Amadou Ampateba dans Kaïdara. En chaque chose, il y a deux interprétations possibles. Si c'est la face diurne, vous êtes vers la beauté de l'objet. La face nocturne, c'est la négativité de l'objet. Il appartient à celui qui est d'aller faire l'usage qui convient. Mais il n'y a pas plusieurs dieux dans les civilisations africaines. Il n'y a qu'un dieu et un seul. Et ce sont les valeurs que vous défendez dans la route des rois et des reines. Absolument. Alors, la route des reines et des rois, Madame, au plus fort de la crise, nous nous sommes demandés, enfin, est-ce que l'Afrique n'avait pas ses propres moyens de résolution de crise, de prévention de conflits ? Et on s'est dit, pour aller vers cela, nous allons interroger nos civilisations. Et c'est comme ça que, dès la première édition, on s'est dit, l'un des moyens, l'une des approches méthodologiques, c'est certainement les alliances interethniques. La carte des alliances interethniques, les alliances interculturelles. Donc, nous avons conçu, au niveau de l'Université Charles-Hude-Montestieux, cette carte des alliances interethniques pour servir d'instrument, et nous avons trouvé tous ces interactions, tous ces foyers de convergence et de communion. À partir de ce moment-là, nous disons, voilà un instrument. Deuxième hypothèse, quel était notre mode de gouvernance ? Le roi, on dit, ne parle pas, ça veut dire quoi ? Cela veut dire que, lorsqu'un chef d'État, de Côte d'Ivoire, par exemple, s'adresse à un chef d'État voisin, de pays voisin, et qu'il se trompe en parole sur la place publique, automatiquement, les deux cités sont en conflit. À partir de ce moment-là, il y a délégation de compétences. On dit alors que, dans la mesure où ce que l'on va dire, le roi n'est pas venu de lui-même, dans la mesure où ce qu'il va dire peut engager la cité, il faut alors réfléchir par cercle concentrique jusqu'à ce qu'il y ait l'esprit et qu'il y ait une vérité collective. C'est cette vérité collective qui est transmise par le porte-cannes, le porte-parole. Parce que lui, encore en cas d'erreur, il peut être repris, mais pas le roi. Le roi. Et vous avez l'impression, depuis que vous le faites, que votre message passe ? Je crois, madame. Je pense qu'on peut dire oui, parce que la dernière édition nous en a donné des indications. En tout cas, bon vent à la route des rois et des reines. On va retourner donc aux réalités quotidiennes, parler de justice, notamment de la justice transitionnelle. Un colloque international s'est ouvert à Abidia à l'initiative du MIDH. La Côte d'Ivoire sort de crise. La période est délicate, surtout pour les actes de justice. Il faut même un processus particulier, la justice transitionnelle. Au centre d'un colloque international organisé par le Mouvement ivoirien des droits humains. À côté de ce volet politique, il y a un autre volet qu'il faut pouvoir prendre en compte, c'est-à-dire les victimes et puis les exactions qui ont été commises pendant la période de la crise. Donc, dans le cadre de la justice transitionnelle, on réfléchit sur l'ensemble de ces choses et il y a plusieurs mécanismes qui nous permettent de pouvoir réfléchir sur la justice transitionnelle. Le premier volet de mécanisme, c'est la question pénale. C'est-à-dire qu'on peut décider que dans les infractions qui ont été commises, il y a certains qui doivent pouvoir passer devant la juridiction. Et ça peut être les crimes les plus graves, ça peut être les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide. Et puis, on peut décider que ce soit la juridiction nationale, soit la juridiction internationale, comme dans certains pays. Et puis, le deuxième volet, il faut qu'on sache effectivement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pendant cette période. Non seulement pour un dévoi de mémoire, mais également pour éviter que ça ne puisse se reproduire. Ce colloque de trois jours enregistre la participation d'experts nationaux et internationaux venus d'Afrique et d'Europe. Est-ce que c'est le point de vue de M. le Président du MIDH ? Oui, il est peut-être bon. Vous savez, Pierre Akédengue écrit « Si tu ries, arrête-toi un moment. Si tu chantes, arrête-toi un moment. » Le rire dans l'oppression tue la conscience. Eh bien, à partir de cette observation, il est bon qu'entre d'une étape A à une étape B, qu'on puisse s'interroger sur les mécanismes susceptibles de faire en sorte qu'il y ait maintien ou alors retour solide à la paix et à toute situation catastrophique. Dans le cas d'espèce, inviter des chercheurs à s'interroger sur la question, je trouve que c'est une excellente idée. D'autant que nos juridictions traditionnelles encore une fois en sont là. Comment prévenir les conflits ? Comment, lorsqu'il y a deux familles en conflit, procéder pour qu'entre le moment où on est en train de passer à la résolution des conflits et le moment où on va arriver à la résolution totale du conflit, pour qu'il n'y ait pas de destruction de la cité ? Il est heureux que nous puissions nous interroger là-dessus. Mais, encore une fois, qui donc viendra s'interroger sur nous ? Qui donc viendra s'interroger sur nous pour nous ? Si ce n'est nous-mêmes. Beaucoup de questions philosophiques. On a le professeur Amwayouba. Il faut comprendre. Enseignants, chercheurs, philosophes, traditionnalistes, il faut comprendre. Alors, à certains moments, certains ont parlé de systèmes, vérités et, pardon, je pense, appliqués en Afrique du Sud. Les tribunaux, vérités et réconciliations. Madame, vous voulez que je vous dise ce que je pense ? On a beau courir les pistes, les routes et les avions, si chacun de nous n'entre pas en lui-même pour comprendre que la Côte d'Ivoire est en train de reculer, nous perdrons le temps. Nous avons un autre forum national. Nous allons faire quoi d'autre ? Le forum de ceci, le forum de cela. Vous sortez de là ? Madame, quand on a publié la carte des alliances interethniques, certains ont commencé à utiliser cette carte déjà pour faire des T-shirts, etc., etc. Mais il n'y a pas d'alliance durable sans vertu. Seule la vertu va nous prédéterminer, va nous amener à nous maintenir là où nous sommes. Il s'agit donc, pour moi, aujourd'hui, s'arrêter encore. L'Afrique ancienne trouve encore sa leçon-là. L'Afrique ancienne vous dira, et nous avons prôné, la création de la Chambre des Rois et des Chefs traditionnels. Pour nous, c'est fondamental comme institution. Tous ces conflits en Afrique, peu connaissent, et cette Chambre, à la rencontre d'universitaires et à la rencontre d'administrateurs territoriales, oui, d'administrateurs, de l'administration territoriale, non ? De l'administration territoriale, mais également à la rencontre d'anciens, d'anciens bons dirigeants, on arrive à faire un conseil de sages susceptibles de nous amener à sortir de cette crise. Mais le problème, ce n'est pas cela. qui, donc, nous connaissons ici la Côte d'Ivoire, nous connaissons les personnes en situation réelle. On a quatre leaders et quatre leaders qui font payer leurs intérêts, leurs intentions à toute la nation sur une longue durée. Et puis, on arrive à une situation où, aujourd'hui, on court vers d'autres pour venir nous aider à nous réconcilier. C'est même un balai ridicule que de voir à chaque matin... en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Non, je ne suis pas pessimiste, je suis un grand optimiste. Mais je crois qu'on a beau faire si chacun ne comprend pas que le pays recule et si chacun pense venir sur la place publique pour des raisons politiciennes, on ne s'en sortira pas. Il s'agit de voir où va notre économie. Il s'agit de regarder nos enfants. Il s'agit de voir... Vous savez qu'il y a des maires dans ce pays qui sont maires depuis 20 ans, qui osent encore prendre la parole sur la place publique. Quand on passe dans leur commune, on se bouche les narines. Je crois qu'il s'agit de soi-même. Si nous décidons tous demain de faire la propreté, ce n'est pas de mobiliser la jeunesse pour aller faire des élections, mais c'est de mobiliser les jeunes. Je suis quand même ancien président de la Fédération des mouvements de jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est de mobiliser les jeunes pour aller faire nettoyer. Savoir que la rue, là où nous sommes, si nous avons la sarté, nous sommes en situation de fievre typhoïde et nous sommes en situation de retur de la nation. C'est clair, on n'a pas d'autre chose à dire, madame. Il ne s'agit pas pour nous d'aller encore engloutir des milliards ou des millions dans une sorte de forum pour venir entendre des choses que nous savons. Il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte. Je ne suis, vous savez, je n'ai pas eu besoin de demander aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème de la crise. J'ai eu besoin de dire avec mon université, entrons là, interrogeons les objets. Pourquoi on dit que ce que nous avons comme culture africaine, religion africaine, est une religion rétrograde ? Entrons et faisons de la recherche et servons la nation. C'est là la réalité. Il s'agit pour nous de nous arrêter et d'aller à l'action parce qu'on va réunir les gens, on va payer les transports de tout le monde, on va venir manger, on va banaliser les chefs traditionnels puisqu'on va leur dire de se mettre en tenue et puis on vient. chacun vient avec sa mère ou sa tante ou son grand-frère pour dire qu'effectivement je suis d'ici ou je ne suis pas là. Non, il s'agit maintenant de s'arrêter un moment et de dire moi je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de dégâts, j'arrête et je laisse d'autres personnes passer. Il faut préparer une nouvelle génération de leaders. Et vous ne croyez pas si bien dire puisque votre transition va les emmener au Zimbabwe, Robert Mugabe, donc c'est fait réélire, il y a eu la rentrée parlementaire et le vieux lion de Harare a été eu. Cette session inaugurale est nulle et non avenue. Les 99 députés du MDC, le parti de Morgane Zwangirai, ont préféré renoncer au boycott pour mieux montrer leur désapprobation. Laisser Mugabe inaugurer le Parlement s'est entériné sa réélection en mars dernier et tirer un trait sur les négociations entamées depuis fin juin pour un partage du pouvoir avec le MDC. Seul contre tous, acclamé comme père et leader par quelques partisans hués par la foule, Mugabe s'est rendu mardi matin au Parlement dans sa Rolls Royce rutilante. Une entrée sous haute escorte, une entrée digne d'un président tout puissant alors qu'il est minoritaire à l'Assemblée. Mais Mugabe reste sourd à ses critiques, il veut tourner la page, une nouvelle page qui a commencé par l'arrestation de cinq députés du MDC en deux jours. Mugabe n'est pas un saint. Nous sommes tous loin de l'être. Mais l'histoire du Zimbabwe mérite une attention particulière par la réaction épidermique que nous avons en condamnant quelqu'un du vieux lion. Du vieux lion. chaque fois que l'Afrique a eu à présenter des enfants d'une certaine dimension ou Kroma s'est cotouré on les a diabolisés et le colonisateur a pris le temps de les diaboliser. Et nous y avons cru. Nous avons vu Aimé Césaire qui est resté président, maire pendant combien d'années ? On l'a célébré parce que, parce que. Mais nous voyons ici quelqu'un qui vient poser un problème foncier en fait. Qui donc est le le détenteur réel de la cause de l'image que nous avons nous aujourd'hui de Mugabe. Je ne veux pas le célébrer je ne veux encore moins l'encenser. Mais je voudrais dire tout simplement que c'est vrai qu'aujourd'hui il a trop duré au pouvoir que peut-être il y a des excès mais nous avons vu ici nous avons crié tous à un moment donné il faut qu'il n'a qu'à partir il faut qu'il parte mais pour que justement d'autres viennent en étant de connivence avec l'ancien le fils du colonisateur pour venir arracher la terre à la patrie. Oui, mais est-ce que ce ne sont pas justement ces vieux leaders là qui favorisent cela parce que quand on ne prépare pas sa succession on en arrive à un moment où les protagonistes qui sont là font avec les moyens du bord. Ici on a préparé quand même les successeurs. Vous pensez ? On a préparé les successeurs il y a eu après au fouet il y a eu un président on a préparé bien un successeur mais le successeur Je ne parle pas de transition monarchique je parle d'environnement je parle de climat donc il prédisposerait le peuple que vous laissez à organiser des joutes je veux dire normales et à s'en sortir. Madame si vous n'avez que deux enfants vous ne pouvez pas préparer les deux enfants à vous remplacer vous préparez un des deux enfants à vous remplacer si vous avez trois enfants il faut préparer tous les enfants à vous remplacer je reviens encore à ma question je ne parle pas de préparation du dauphin mais est-ce que ces leaders ont préparé leur pays ont préparé l'environnement est-ce que ces leaders sont des leaders par rapport à eux-mêmes et dans l'absolu est-ce qu'ils sont leaders par rapport à leur vision ou alors ils sont leaders par rapport non pas au système de l'indirect rôle mais par rapport à l'assimilation ce sont des problèmes de fond qui donc est en relation avec nous maigres pour que nous puissions penser que nous avons le monopole de notre affaire aujourd'hui au moment où nous parlons de cette Côte d'Ivoire en situation difficile aller dans la réserve de Bounin qu'est-ce qu'on y fait trouver nous des éléphants si des hélicoptères du monde extérieur ne viennent pas les chercher il s'agit de préparer la préparation des générations montantes consiste dans l'idée qu'il faut donner une formation généralisée dans un système hautement dans un bon système je ne dis pas hautement perfectionné mais dans un système correct et faire en sorte que l'identification des besoins permette d'accéder à un collège de personnes qui peut être susceptible d'eux mais ça c'est lorsque vous évoluez comme si nous étions dans notre village où on n'avait pas suffisamment de contacts et de personnes extérieures mais dès lors que vous avez vous êtes sur le net et que vous êtes en situation de ramification et que votre trésor intéresse celui qui a mis lieu d'ici vous croyez que ma préparation peut être une préparation suffisamment suffisante donc vous voulez dire en clair que leur vision donc les visions de ces leaders ont été corrompues par l'extérieur leur propre vision était corrompue par leur propre existence parce qu'eux-mêmes n'ont pas été formés dans une logique de libération de soi ils ont été préparés sous couvert dès lors que vous êtes préparés sous couvert pour exister vous vous laissez exister jusqu'à la fin de votre existence maintenant l'idée c'est de pouvoir donner une formation démocratique ici on a eu si on rappelle l'histoire de la Côte d'Ivoire à un moment donné on a eu au niveau du PDCI par exemple le neuf le président Oufoué quand il a fini de préparer le leader Bédier il a eu également envie de préparer un groupe de jeunes des leaders d'une époque qui étaient les pontes du PDCI RDA mais c'était un collège de gestion que sont-ils devenus à peine Oufoué est-il mort que chacun a compris qu'il avait compris autre chose que ce qu'il voulait comprendre donc il n'a pas eu le temps même d'accéder à la connaissance c'est majuscule ou du moins tout en faisant il défaisait nous en sommes là Mugabe n'aurait peut-être pas présenté quelqu'un mais Oufoué a préparé des gens et puis à un moment donné on ne sait pas s'il les a préparés vraiment donc ce monsieur Mugabe qui va se trouver face à une jeunesse je crois que les gens font bien de lui tirer les oreilles c'est à dire de l'amener à comprendre qu'il y a des excès dans sa façon de voir mais il appartient à l'autre cas également d'aller à la rencontre de Mugabe non téléguidée de l'extérieur parce que la terre africaine est bien la terre africaine non pas à détenir par une minorité blanche qui diaboliserait un nègre au pouvoir ce sont des questions très complexes sur le plan diplomatique donc il y a affaire de part et d'autre absolument madame il s'agit certes d'entrer en soi en ce qui concerne monsieur Mugabe mais il s'agit pour l'autre tendance également qu'il y a une nouvelle génération de comprendre que si elle doit prendre le pouvoir elle ne le prend pas pour faire plaisir à l'Europe ou à une France française ou à une Angleterre anglaise c'est là le problème à votre sens quand vous analysez la situation de Mugabe quelle serait la porte de sortie la plus heureuse pour lui maintenant la porte de sortie l'une des portes de sortie pour ne pas être l'une des portes de sortie pourrait consister de toute façon il fait un gouvernement d'union ça ne marche pas puisque de toute façon il est suffisamment avancé pour qu'on ne l'écoute plus mais il est peut-être bon à un moment donné qu'il s'arrête qu'il déclare humblement ses insuffisances qu'il indique qu'il s'est battu non pas pour lui mais pour les générations montantes parce que la terre est encore convoitée par l'ex-colonisateur que nous puissions qu'il puisse aller avec des technocrates je crois que la solution de l'Afrique viendra des technocrates mais des technocrates nantis d'une puissance diplomatique intellectuelle ou académique c'est-à-dire que ces personnes-là qui décident d'aller à l'abattoir pour aller vers leur nation leur peuple et non leur ventre et leur poche ni leurs enfants pour demain à eux seuls mais les enfants de la terre c'est là donc je crois que M. Mugabe n'a pas encore il peut s'en sortir en disant je suis au pouvoir après cette honte que je viens de subir à l'Assemblée nationale il importe pour nous que nous puissions nous asseoir pour savoir que nous puissions identifier comme on le fait dans le village les meilleurs esprits les meilleurs que chaque tendance vienne avec un collège de personnes et qu'il y ait une sorte de chambre de consultation qui va nous permettre de sortir en douceur jusqu'à ce qu'il soit célébré à ce moment-là mais il faut qu'il le reconnaisse on ne sait pas si le bouquet RTI prend des gens en compte à raré mais on espère que le message arrivera à destination on va s'intéresser à un autre système peut-être plus organisé au moins le professeur nous le dira tout à l'heure il s'agit des Etats-Unis et là on va voir le discours d'investiture de Barack Obama un feu d'artifice pour Barack Obama c'est devant plus de 75 000 partisans que le candidat démocrate pour la présidentielle américaine a prononcé son discours d'investiture un discours de changement pour les Etats-Unis ce qu'il appelle sa promesse américaine Amérique nous ne pouvons pas faire marche arrière pas avec autant de travail à accomplir pas avec autant d'enfants à éduquer et autant de vétérans à s'occuper pas avec une économie entière à relancer des villes à reconstruire et des fermes à sauver pas avec autant de familles à protéger et autant de malades à soigner nous devons aller de l'avant du haut de sa tribune c'est un visage conquérant qu'il adresse à la foule une foule émue qui scande 8 ans ça suffit un slogan pour soutenir la croisade d'Obama contre McCain pour le sénateur de l'Illinois McCain et Bush même combat John McCain a voté comme Bush 9 fois sur 10 le sénateur McCain aime parler de discernement mais franchement est-ce qu'on a du discernement quand on pense que Bush a eu raison 9 fois sur 10 dans les tribunes les critiques contre Bush ont fait marquer des points à Obama surtout parmi les électeurs des classes moyennes venus nombreux il est incroyable il a dit exactement ce qu'il fallait dire allez Barack Obama le président des Etats-Unis nous avons besoin d'un visionnaire de quelqu'un pour redresser le peuple et le faire avancer quelqu'un comme Martin Luther King ou la famille Kennedy nous devons aller de l'avant en choisissant de s'exprimer le 28 août comme Martin Luther King il y a 45 ans dans un stade en plein air comme Kennedy en 1960 Obama a choisi ses modèles la semaine prochaine ce sera au tour de McCain de convaincre les américains professeur le 28 août comme Martin Luther King Barack Obama c'est tout un symbole oui je pense que que vous regardez bien l'image et même les compétences de communication les positions l'intonation et tout c'est un autre Martin Luther King qui est attendu là et qui est entendu sur l'organisation qui est mise en place je crois qu'il joue un jour très net en tirant sur Mackay sur ce qui lui semble ce qui est le point faible c'est à dire la question de l'économie on assiste ici dans leur logique à deux équipes mais deux équipes savamment organisées qui résument l'adage qui indique si jeunesse savait si vieillesse pouvait lui il va s'associer à quelqu'un de 65 ans Mackay s'associe à quelqu'une de 44 ans voyez que nous sommes dans une logique peut-être en jouant sur la sensibilité primaire peut-être de dire comme il a une femme alors la question du genre va être résolue mais là non la réalité de la présence et de de l'esprit de ce monsieur de 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 d'Obama la présence de l'individu laisse apparaître déjà des perspectives pour une nouvelle une nouvelle Amérique discours ou réalité l'histoire nous le dira mais pour l'heure nous pouvons dire qu'il a il a nettement au dessus de la moyenne en matière du regard que que l'on peut poser sur cette période de campagne électorale il faut attendre jusqu'où ira-t-il parce que ce peuple n'est pas comme nous une petite phrase demain dans la campagne une petite phrase suffira pour qu'il se gour pour qu'il sorte de l'esprit des gens et vous avez vu également ce qui s'est passé avec les Nigériens les Nigériens à partir du Nigeria se sont cotisés pour aller soutenir sa campagne vigilance mais son équipe a dit tout de suite on ne prend pas cet argent on réinvestit en disant mais nous allons faire campagne nous allons utiliser cet argent pour ici donc ça la puissance de moralité de moralisation puis il ne faut pas croire également le monsieur qui est l'actuel président qui va soutenir quelqu'un on a encore fait en pensée ce qu'il est donc il est évident que les chances soient beaucoup plus du côté de Barack Obama que de son adversaire entre guillemets Mackay vous pensez qu'à ce stade là on a dépassé le vote de clivage que les blancs comme on le craint parfois ne vont pas se rétracter à un certain moment il faut dire que l'appui apporté par la première dame Mme Hillary Clinton oui a été un appui important donc c'est malgré tout il faut se demander vous savez que les européens et nous les blancs et nous les blancs et les noirs certains blancs même les plus médiocres pensent que le noir le plus intellectuel est en dessous du blanc ils continuent de le penser donc sur cette base seulement ils peuvent penser que quoi qu'il advienne il vaut mieux qu'ils ne votent pas pour quelqu'un dont les parents ont des traces du Kenya non donc il faut peut-être on se méfie de cette civilisation on se méfie de cette civilisation parce que c'est vrai on a gardé en mémoire Martin Luther King c'est vrai on a gardé en mémoire Kennedy c'est vrai il prend appui sur sa puissance la faiblesse de Mackay qui est la faiblesse de l'économie or une société comme les Etats-Unis si les économistes si l'économie n'est pas prise en compte et si Mackay déclare au quotidien qu'il n'est pas maître de l'économie que c'est un point ce sont points faibles naturellement logiquement Mackay est en droit est en passe d'être éjecté mais dans le cas d'Espèce un raciste